Alors, toujours, je vais commencer d'arrêter par une séance hypnotisée pour vous rendre très réceptive, on en pose les patients qui vont suivre, et ce que je fais, je montre toujours quelques applications de l'instant physique qui découlent en fait des lois de la mécanique. Donc, ceci s'est basé, ce que je vous montre ici, c'est un mirage gravitationnel, c'est-à-dire la formation d'images modèles d'un objet d'arrière-plan par un objet d'avant-plan qui dévie les rayons lumineux de la source qui vient vers l'observateur. Donc vous voyez ici par exemple une image, deux images, trois images, quatre images, et puis encore quelques images dans le sang, eh bien, ce sont toutes des images qui proviennent d'une seule et même source. Donc il y a une démultivation d'images, c'est ce qu'on appelle un mirage gravitationnel. Donc il y a un analogue, ce sont les mirages atmosphériques, où la déviation des rayons lumineux dans ce cas est provoquée par les gradients de température, disons au niveau du sol, on observe ça par exemple en l'été, ou bien en hiver, aujourd'hui à mon avis c'est un excellent moment aujourd'hui, il fait très froid le matin, puis le soleil va se lever, il va réchauffer une couche d'air, il y aura des gradients de température, des rayons lumineux dans tous les sens, et vont conduire à l'information d'images multiples d'objets d'arrière-plan. Qu'est-ce qui a déjà fait un mirage atmosphérique ? Oui, au moins un. Donc, je serai l'ambassadeur pour expliquer comment essayer de les observer, parce que c'est très beau, c'est magique. En fait, mirage atmosphérique en latin c'est Fata Morgana, donc c'est possible qu'on utilise pour les dénomer, et alors c'était un pouvoir qui était attribué à la fée Morgane, qui était la sœur du roi Arthur, on lui confère le pouvoir de pouvoir construire des châteaux sur les océans. Alors ça se passait dans la baie de Messines, et puis on s'est rendu compte en fait que ces châteaux qui apparaissaient, c'étaient des mirages, ils sont réels, je veux dire, on peut les photographier de façon plongée. Alors ici, pour expliquer la formation de mirages gravitationnels, on peut faire appel à un principe variationnel, comme un mécanique. Alors ici, il s'applique plutôt, disons, à la comparaison de la lumière, et cela s'appelait le principe de Fermat, suivant lequel les rayons lumineux vont suivre des trajectoires telles que le temps de parcours, le nombre de ces trajectoires, représentent un extrêmement. C'est-à-dire que si vous vous éloignez légèrement de la vraie trajectoire, le temps de parcours sera légèrement plus élevé. Quelques seules chômes que vous choisissez au voisinage. Mais ceci peut être aussi vrai pour un autre parcours, vous pouvez trouver un autre extrêmement, et vous retrouve, disons, autant d'images qu'il y a d'extrêmes qui satisfait ce principe de Fermat. C'est quelque chose de vraiment très profonde. Donc, en général, la lumière choisie entre un point d'origine, donc qui est la source, le piano observatoire est là-bas, et bien la lumière va emprunter le chemin tel que le chemin, disons, le temps de parcours, oui, sera minimum. Et c'est génial en ce moment, mais comment c'est possible ? Alors qu'il peut y avoir des variations de l'indice de réfaction dans l'air, vous pouvez interposer des nantis, et bien le rayon lumineux sera toujours passé. Alors, c'est un principe, on accouche toute l'optique, disons, au moyen de ce principe, ça marche, et le principe, on ne sait pas pourquoi, je dis en principe, c'est un peu une vérité cachée. Alors, ici, je vous montre un autre exemple de mirage gravitationnel, vous voyez ici quelques éléments qui forment une image multiple, en fait, il s'agit d'images multiples d'une galaxie derrière, non ? Il faut savoir que les objets d'avant-plan que vous voyez ici, ce sont d'énormes galaxies, en général, électriques géantes, qui contiennent au moins 100 milliards d'étoiles comparables à notre Soleil, donc ça fait environ, disons, 10 exposants, 14 masses solaires, donc c'est bien, alors 10 exposants, 9 milliards, donc c'est 100 000 milliards, oui, de masses solaires, c'est gigantesque, et alors probablement autour de chacune de ces étoiles-là, là, on en a de plus en plus certains aujourd'hui, ils gravitent des planètes, là, qu'on est en train de découvrir dans l'astronomie, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 1000 exoplanètes qui ont été découvertes, bon, pas tout à fait l'analogue à la Terre, mais certaines, disons, présentent des mêmes analogies, ici, un autre exemple, le mirage planificationnel, vous voyez, il s'agit en fait de trois images d'une galaxie d'arrière-plan qui vous donnent cette impression d'un anneau, ici, notre image, si on devine bien qu'il y a peut-être plusieurs images d'une seule galaxie que l'on retrouve encore ici, donc c'est un amas, disons, principalement composé par une galaxie et une petite géante, disons, et ça, c'est une image qui était prise à partir du sol, donc avec la qualité d'image que l'on peut avoir sous une atmosphère plus ou moins avant, et là, si on va dans l'espace, et qu'on utilise un grand télescope, par exemple, télescope de Hubble, pouf, voilà ce qu'on veut, vous voyez, c'est exactement la même image, on retrouve cette belle galaxie-là, ici, vous voyez un jet lumineux, sur la précédente, bon, vous devinez, ici, il y avait une espèce de jet, et puis, bon, cette autre galaxie, donc, qui est là, mais qui est moins belle. Alors, voilà, donc maintenant, vous êtes détendu, et on peut amorder la matière, donc, aujourd'hui, tout d'abord, la production, alors, j'ai rappelé quelques notions fondamentales, ensuite, je vais vous parler de statique, donc, qui est, pour l'étude d'un mouvement très particulier, c'est le cas du mouvement où toutes les vitesses sont nulles, et je vais introduire, en fait, le principe des travaux virtuels, je vais vous parler aussi, aujourd'hui, de liaison de l'homme et des coordonnées généralisées, et puis, je commence un tout petit peu, disons, le principe de l'envolume. Donc, tout d'abord, introduction, donc, la mécanique classique, je vous rappelle, bon, elle consiste à étudier le mouvement, soit d'une particule, soit d'un système de particules, qu'on assimile à des points, alors, à chaque fois, on attribue, en fait, un scalaire, qui est la masse, en fait, qu'on suppose d'être invariant, invariant, donc, c'est une quantité qui ne change pas. Et alors, ce sont des concepts très abstraits, en fait, à dire, tiens, une particule qui est représentée par un point, et qu'on attribue une masse, et bien, c'est une théorie, et puis, on fait la théorie, et puis, si on voit que ça marche, ça permet de rendre compte, de le faire observer, et bien, on verra, c'est une bonne théorie. Et effectivement, lorsque l'on regarde, par exemple, l'étude de mouvement des planètes, autour du Soleil, on parvient à rendre parfaitement compte, je dirais, de leur mouvement, grâce à, disons, la mécanique newtonienne. Donc, mécanique classique, fait appel aux lois de Newton, comme vous le savez. Donc, il y a trois lois. La première loi, donc, c'est la loi d'Inercine, qui avait déjà été découvert, qui l'ont présentée par Galilée, dit ceci, si vous avez une particule qui, par rapport à un système de référence, est au repos, et si elle est soumise avec une force, et bien, elle va rester au repos, un définiment. Si maintenant, cette particule est en mouvement, et bien, elle va poursuivre son mouvement, oui, avec une vitesse uniforme, souvent une droite. Donc, c'est le principe d'Inercine. Alors, la deuxième loi, c'est la loi qui stipule que, voilà, que l'accélération d'une particule, oui, est directement proportionnée à la force qui lui est appliquée. En fait, avant Newton, on pensait que, si vous en appliquez, disons, une force, une particule, on allait communiquer une vitesse. Donc, ça, c'était vraiment très ancré dans l'idée des anciens Grecs. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une vitesse qu'on allait communiquer, c'est une accélération. Et donc, cette accélération, il y a le droit proportionnel, à la même direction, que la force à laquelle est soumise cette technique. Puis, la troisième loi, la loi de l'action et de la réaction. Je remettrai un peu de lumière. Donc, il dit ceci, c'est que si vous avez deux particules, si la particule 1 exerce une force F1, 2, 1 sur la particule 2, bienversement, la particule 2 exerce une force qui est moins F1, 2. Et, en général, donc, ces forces, bon, sont égales et opposées. Alors, en général, on va donc toujours considérer que ces forces sont centrales. Donc, qu'elles passent, en fait, par la droite qui joint les deux particules. Parfois, il se pourrait que les deux forces, là, soient signées opposées, elles soient varadées, elles ne passent pas, vous voyez, par les deux points. Mais nous, on considérera toujours des forces centrales. Donc, ça, ce sont les lois de Newton, c'est la mécanique newtonienne, qui est essentiellement basée sur les vecteurs. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a moyen, en fait, de se passer de cette loi de Newton, et puis d'adopter un principe, qui est le principe variationnel, que l'on va voir dans le cas de ce cours, et qui va conduire, donc, à la mécanique analytique, qui permet aussi d'étudier les mouvements des particules, de trouver, en fait, les mêmes solutions, heureusement. Mais, cette mécanique, quoi, est bien lue, applicable au cas de systèmes de particules très complexes, c'est-à-dire que ça permet, vraiment, de proposer des solutions à ça. Donc, tout d'abord, quelques notions fondamentales. Donc, en général, un système mécanique qui est composé d'une particule, qui représente l'alfa égale 1, 2, jusqu'au n, et à chacune de ces particules, donc, on a attribué un scandale qui est sa masse, qui est un invariant, c'est bien comme ça. Or, l'activité restreinte, c'est sans parler. Alors, on se réfère par rapport à un système de référence, qui peut être inertiel et non inertiel, et donc le problème de la mécanique, c'est de considérer, par exemple, la particule H1, qui se trouve, disons, à un moment donné, à un certain endroit, par rapport au système de référence, et le problème de la mécanique, c'est d'essayer d'établir, en fait, quelle est l'évolution, disons, de la position de la particule au cours du temps. Donc, c'est de définir, en fait, les trois coordonnées, donc x, y, z, de ces particules au cours du temps, si vous avez une particule, il faut la faire pour la première particule. Alors, pour ce faire, on va définir avec la position de la particule α, Rα, comme étant, donc, le vecteur qui joint un point fixe du repère S, qu'on a choisi, quoi qu'elle compte, mais qui est fixe O, jusque le point où vous êtes pour la particule, Rα, donc le vecteur Rα, on le représente par Rα. Et là, vous savez, on peut donc décrire les équations de Newton, donc pour les m particules. Donc, Mα, qui est le terme variatique à R, multiplié par l'accélération, est égal à Fα. Et donc, Fα, c'est l'ensemble de toutes les forces qui agissent sur la particule α. Et on peut, disons, déjà, entrevoir, donc, des forces internes, des forces externes, par exemple, les forces internes, ce sont les forces qui disent, par exemple, la particule β, vous voyez, sur la particule α. Si vous en avez N, eh bien, ça ferait déjà beaucoup d'équations. Surtout que, pour une seule particule, vous avez déjà trois équations, hein, c'est une équation littorée, vous le faites pour x, y, z, t, e, x, y, z. Alors, dans le Fα, comme je viens de dire, ça peut dépendre des autres particules β, qui dépendent donc de leur position, qui dépendent de leur vitesse, et puis, éventuellement aussi, ça peut dépendre du temps t. On voit qu'on a un ensemble de N équations, où les forces font appel aux positions des autres particules, un problème très compliqué, très difficile à résoudre. Et alors, très souvent, heureusement, quoi oui, il y a, on fait appel aux équations de conservation, hein, vous le rappelez, les équations de conservation, qui disent simplement, voilà, qu'il y a conservation de la quantité de mouvement, conservation du moment cinétique, conservation de l'énergie. Et si, par bonheur, disons, certaines de ces équations conduisent à des intégrales premières, eh bien, on a des relations du type, voilà, une fonction, par exemple, qui relie les mêmes positions des particules, avec des mêmes vitesses des particules, l'instant t, eh bien, nous constamment. Donc, par bonheur, on pourrait avoir, disons, sept équations semblables à celle-ci, où j'aurais trois équations pour la conservation de la quantité de mouvement, pour les coordonnées x, y, z, trois intégrales premières pour la conservation du moment cinétique, hein, pour chacune des composants, suivant x, y, z, et enfin, une équation de conservation de l'énergie. Et donc, c'est, disons, ce qui fait, la joie, lorsqu'on traite un problème dans les équations de la quantité, c'est de trouver ses intégrales premières, bien entendu. S'il n'y a pas l'intégrale première, il y a le problème du moment. Alors, dans la partie qui suit, hein, je vais considérer, donc, l'étude instatique, la statique, donc, qui est, en fait, la mécanique spécifiquement orientée dans l'étude des systèmes mécaniques en équilibre. Donc, ce sont des systèmes de particules dont les positions ne changent pas en tout cas. On pourrait se dire, mais, en fait, la statique, c'est un cas particulier de l'étude dynamique des systèmes mécaniques, c'est bien vrai, mais, historiquement, on a d'abord vu la statique, et c'est la statique, en fait, oui, qui était, je dirais, le départ, disons, l'embryon qui a permis d'accoucher de la mécanique dynamique. Sans elle, probablement, Newton n'aurait jamais fait raison, dans cette équation. Alors, il y a deux approches pour étudier la statique. Il y a tout d'abord le principe des travaux virtuels. Donc, ça, c'est une première méthode. Et il y a une deuxième méthode, qui est le concept vectorial de moment. Donc, je vais essayer de bien faire apparaître ces deux méthodes, aujourd'hui. Donc, vous verrez en quoi il fait un lien de l'autre. Alors, ce principe des travaux virtuels, disons, l'embryon de ce principe se retrouve déjà au IVe siècle avant des écrits chez les Vecs, notamment dans la physique d'Aristeur. Et puis aussi, une question mécanique, qui était d'un physicien connu. On retrouve le gène des principes des travaux virtuels déjà dans ces travaux. Et donc, ils peuvent déjà étudier des pronomes statiques. Alors, ce principe sera repris, donc, plus tard, par des physiciens comme Leibniz, Hubert, puis l'avrange, Hamilton. Alors, une autre approche pour étudier, disons, la statique des systèmes matériels, c'est d'adopter le concept vectorial de moment. Alors, lui, il a parlé beaucoup plus tard, oui. C'est fait au XIIIe siècle, Jordanus, qui est le premier, donc, propose cette théorie. Puis, on le retrouve au XIVe siècle dans des travaux de Néonard de Vinci, puis le Baïti au XVe siècle, puis chez Mouton, bien entendu. Parce qu'il y a un, je pense que c'est un gage. D'accord. Donc, voilà pour le conseil vectorial de moment. Alors, voilà, je vais vous montrer comment on étudie la statique suivante ces deux méthodes. Alors, tout d'abord, étant donné que chacune des particules qui composent mon système mécanique est au repos par rapport vivant à ce fond de référence, il est trivial, oui, de dire que chacune des forces qui agissent sur chacune des particules individuellement considérées, est identiquement égale à celles. On est d'accord. Bon. Ça, on pourrait le déduire aux équations de Newton, bien sûr, parce que dans M gamma égale F, si gamma égale 0, on va trouver que F à 3 est égale à 0. Ça, c'est évident. Et les gars, ils ne connaissaient pas encore la théorie de Newton. Ils se disaient, voilà, si j'ai une particule qui est ici au repos, c'est que l'ensemble des forces qu'elle est sur M est égale à 0. On sait bien si, en l'occurrence, il y a la gravité, puis la réaction normale de la table sur le cunier. Mais voilà, c'est que l'ensemble des forces est égale à 0. Donc, ça ne veut rien dire autre que ça. Alors, suivant qu'on va adopter la méthode du principe des travaux virtuels ou bien celle du conseil vectoriel de moment, ce que l'on va faire, on ne va pas considérer N équations de ce type, mais on va plutôt les combiner d'une certaine façon pour éliminer des forces indésirables. Alors, suivant le principe des travaux virtuels, on va décomposer ces forces en forces de liaison aux forces appliquées, et vous verrez qu'on va se débarrasser des forces de liaison. Suivant le conseil vectoriel de moment, on va faire apparaître ici des forces internes et des forces externes, et on va se débarrasser des forces internes. Donc, on va combiner cette équation d'une certaine façon. Alors, allons-y. Première méthode, la méthode des moments. Donc, vous êtes d'accord, je dis voilà, la force alpha qui a mis son particule alpha peut être décomposée en un ensemble de forces internes, par exemple, toutes les forces dues aux particules bêta qui sont différentes d'alpha, plus un ensemble de forces externes qui pourraient être, par exemple, la force de gravité, une force électromagnétique, et d'autres choses. Bon, comme mon articule est au repos, on est bien d'accord que la somme de toutes ces forces est encore égale à 0. C'est-à-dire que la somme de tous les moments, enfin, le moment, disons, qui est la somme des moments de force interne, formule aussi, j'irais à la rupture qui est égale à 0. Alors, j'imagine que, pour cette a, c'est un peu un résultat, c'est un peu rappelé, pour cette a un peu moins, donc je vais peut-être essayer, donc, de vous convaincre. Pour le faire deux particules, donc je prends une particule 1, une particule 2, je dis, voilà, si j'appelle, pour exemple, F1, 2, la force qui exerce la particule 2 sur la particule 1, là, je sais, principe de réaction, de la réaction, qu'il y a une force F2, 1, qui est exercée par la particule 1 sur la particule 2, qui est directement égale, mais opposée, à F1, 2, d'accord ? Bon, si bien que, lorsque je fais la somme, hein, de F1, 2, 7, 2, 1, je trouve que c'est égale, alors, F1, 2, plus, moins, F1, 2, donc, je trouve bien que c'est égal à 0, hein, qui est sur le résultat de 6. Donc, vous pourriez prendre 3 particules, vous pouvez essayer à la maison, hein, 3 particules, et voir si ça marche encore, vous allez voir qu'évidemment, ce qui marche pour 2, ça marche pour 3, ça marche pour R. Maintenant, est-ce qu'on vient montrer le deuxième résultat pour 2 particules ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un point de référence, donc, qui est attaché au système S, donc, par exemple, je prends le point O, ici. Alors, je repère la particule 1 par le point B, hein, la particule 2 par le point B, 2, et puis, voilà, je vais dire, la somme, hein, sur alpha, de O, P1, fois, multiplié vectoriellement par les F1, qui, ce serait égal à quoi ? Donc, tout d'abord, j'aurais O, P1, multiplié par F1, 2, et puis, plus O, P2, multiplié vectoriellement par F2, 1, mais F2, 1, c'est moins F1, 2, c'est moins F1, 2. Donc, je vais mettre F1, 2, en évidence, donc, je vais dire, voilà, O, P1, multiplié par F1, 2, étant de voir qu'elle associe, alors, ici, qu'est-ce que je vais devoir mettre ? Je vais devoir mettre moins OP2, mais moins OP2, c'est plus P2O, hein, moins OP2, c'est bien plus P2O, et là, je vois que P2O plus OP1, ce n'est rien d'autre que P2P1, c'est un vecteur P2P1, donc, multiplié vectoriellement par P2P1. Bon, j'ai supposé que mes forces internes étaient des forces entrées, c'est-à-dire, des gètes, ici, par la droite qui joint les particules A et 2, donc, ces deux vecteurs-là sont parallèles, donc, c'est identiquement le même à 0. Voilà, donc, on vient montrer que pour deux particules, les forces internes forment bien un système de vecteurs équivalent à 0, bon, essayez à la maison de mes trois particules et de voir si ceci est encore vrai, et vous verrez comment vous les procédez, comme vous l'avez fait pour 4, vous vous dites, oui, je saurais comment il faut faire pour 4 et pour 1, et effectivement, c'est... Je dis, voilà, si ceci est vrai, je peux aussi écrire que ceci est réalisé, c'est-à-dire que l'ensemble des forces externes font un ensemble de vecteurs équivalent à l'autre. Bon, c'est très bien, pourquoi ? Euh... Je sais que, étant donné que chacun des f alpha soit égaux à 0, la somme sur alpha des f alpha, c'est encore égal à celle-là. Or, ceci est égal à la somme sur alpha des f alpha internes plus les f alpha externes. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord. Alors, je distribue maintenant, je dis, bon, c'est aussi égal à la somme sur alpha des f alpha i plus la somme sur alpha des f alpha e2. Et ça, c'est égal à zéro. Or, je sais que la somme des f alpha i forme un ensemble de vecteurs équivalent à zéro, hein, c'est ce que j'ai montré avant, ici. Donc, effectivement, je trouve ce résultat pour les forces externes. Maintenant, si je regarde la somme sur alpha des op alpha fois f alpha, étant donné que chacun des f alpha est égal à zéro, Voilà, cette somme-là est aussi bien à zéro. Puis, je développe, hein, je dis, ceci c'est aussi égal à la somme sur alpha des op alpha, multiplié vectoriellement par les f alpha i plus f alpha e. Maintenant, je distribue. Donc, je dis, voilà, ceci c'est aussi égal à la somme sur alpha des op alpha comme les f alpha i, plus la somme sur alpha des op alpha fois vectoriellement f alpha e. Donc, tout ceci est égal à zéro. Or, les forces internes forment un système de vecteurs équivalent à zéro. Donc, je sais aussi que ceci est égal à zéro. Résultat, je vous l'ai montré ici. Et donc, vous voyez, il y a un des groupes qui vient d'être un fait, qui vient d'être un système, forment aussi un ensemble de vecteurs équivalents à zéro. Bien, c'est ceci qui constitue, en fait, la loi fondamentale de la somme. Donc, la loi fondamentale de la santé. Suivant donc la première méthode, la méthode du concept du carrière de la somme. On va étudier, dans un moment, des problèmes d'équilibre d'un système de carrière. Et on frappait à cette méthode-là. Alors, est-ce que vous n'auriez pu vous trouver ce méthode-là à partir du résultat que vous avez déjà obtenu dans la série ? Bien, oui. Rappelez-vous, si vous écrivez la loi de conservation de l'impulsion d'un système mécanique, on sait que dp dt, c'est égal à la somme sur alpha uniquement des forces externes qui agissent sur chacune des particules. Bon, il est évident qu'en statique, les vitesses des particules sont identiquement égales à zéro, par rapport au système S. Ce qui veut dire que l'impulsion totale de mon système mécanique est égale à zéro. Le moment cinétique, c'est égal à zéro. Donc si, de ce point, je dérive par rapport au temps t, mon constant ici est égal à zéro, j'ai trouvé que ceci est égal à zéro et ceci est égal à zéro. Donc vous voyez que, en fait, la loi fondamentale de la statique découle directement des équations de conservation de l'impulsion et du moment congruent. c'est égal à zéro. Mais la règle n'est pas vraie. Si, par exemple, la loi fondamentale de la statique est vérifiée, c'est-à-dire que si vous avez ceci est égal à zéro et ceci est égal à zéro, cela ne veut pas dire nécessairement que le système est à l'équilibre. Je prends l'exemple, je suis ici. Et alors, je vais d'abord prendre une vitesse, donc une impulsion constante, qui sera celle-ci. Et puis un mouvement, disons à un moment cinétique qui n'est pas négatif. Donc vous voyez que je fais ceci. Je sais que B est une constante, L est une constante. Ce qui veut dire que la dérivée d'une constante, elle sera zéro. La dérivée de L est une constante, elle sera zéro aussi. Je vais retrouver la loi fondamentale de la statique. Or, je suis ici. Je n'ai pas en repos. Vous voyez, la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Maintenant, un exemple. Donc on va cliquer, selon cette vectorielle du moment, à l'étude de l'équilibre de deux particules A et B, qui sont en fait deux blocs de béton déposés sur un double plan incliné. Donc, ces particules sont dévoisées sur ce plan incliné. Il n'y a pas de fondement. Elles sont toutefois reliées par un fil inessensible et dommasse négligeable, qui peut, disons, rouler librement sur cette poulie, qui est un centre ici haut. Et alors, on a représenté, en fait, toutes les forces qui agissent sur ces différentes particules. Donc, je peux dire que sur la particule A, il y a tout d'abord son poids, une réaction normale plutôt inclinée sur cette particule. Et puis, bien entendu, il y a une fonds de tension exercée par le fil sur cette particule-là. Attends. Une main pour la particule 2. Ici, au niveau du fil, il y a une réaction normale de la poulie sur le fil. Vous imaginez que vous faites le fil sur la poulie pour ressentir la pression de la poulie et qu'il y a cette réaction normale. Et ce qu'on demande dans cet exercice, c'est d'essayer d'établir une condition d'équilibre qui fasse intervenir les masses des deux particules. Et aussi, on devine, disons, les angles qui dépendent du plan intriné. Parce que, imaginons, hein, qu'on diminue, bien, l'ombre entre, en fait, un pan de cette panne-ci, et bien, on aura plus tendance à favoriser la particule 2, voilà, la particule B, par rapport à la particule A. Alors, pour résoudre ce problème-là, oui, donc, je vais d'abord en faire la première partie, que j'appellerai un étudiant ou un étudiant, le plus courageux, à venir, donc, terminer le problème. Donc, moi, ce que je vais faire, oui, je vais étudier les conditions d'équilibre du fil inextensible. Alors, je vais le représenter ici, et puis, je représente le fil qui vient s'enrouler, hein, sur la poulie, et puis, on continue ici. Alors, je suppose que ceci, c'est le point B, hein, ici, je prends un point fixe par rapport à mon système de référence S, hein, qui est le centre de la poulie, parce que là, je sais bien qu'il ne bouge pas, moi, même si, parce qu'il bouge, donc, ce sera au point haut, ici, je vais mettre un point, et tout, comme ceci. Ensuite, on peut imaginer, hein, bon, suivant, évidemment, la clinaison des fils, oui, que, ici, je vais avoir un point de contact. Bon, tout d'abord, je vais, ici, représenter la réaction normale, et diriger, suivant le rayon de la poulie. Et puis, ici, si je joue à un point haut, quand je prends mon autre truc, c'est là, une autre poulain, qu'est-ce qui passe mieux, le rouge ou le bleu ? Oui. C'est quoi ? Bleu ? C'est le bleu. Donc, voilà, je prends le bleu. Bon, ici, vous voyez, c'est le point, là, où le fils touche la poulie, je vais l'appeler P3. C'est là-bas, cet autre point où le fils touche aussi la poulie, c'est P4. Et puis, ce point-ci, je pourrais dire, c'est P5, où la réaction normale est appliquée aussi. Donc, je vais étudier, en fait, l'équilibre, la condition d'équilibre de ce fils, qui est soumis à toi, mais il est aussi soumis à notre force. Donc, il y a cette réaction normale, bien sûr. Et ici, on est bien d'accord qu'il y a une tension exercée par la particule A sur le fils. Donc, imaginez que vous soyez le fils, surtout un filet, et puis j'attache ces deux masses. Vous êtes d'accord, quelque chose qui m'a tiré par les pieds et par les bras. Donc, c'est, ici, cette réaction que je peux appeler T'A. Et T'A, ce n'est rien d'autre que –TA, en vertu du principe de l'axe ou de la réaction. Étant donné que si le fil exerce la particule, il fait une tension T1, eh bien, la particule exerce une tension –TA sur le filet. Ici, de même, j'ai une tension T2, T plus 2, disons, qui est élevée à la pointe T2. Une autre que je vais faire après, disons, à une des équations de la statique, une équation fondamentale, qui est la deuxième. Donc, c'est de dire que la somme sur alpha, zop et alpha, multipliée victorieusement par les F alpha, c'est bien la zéro. Alors, ici, vous voyez, j'aurais pu mettre F alpha i, mais je ne sais pas encore, hein, c'est celle d'aujourd'hui, là où vous venez d'arriver. Ce qui est une force interne, ce qui est une force extrême. Donc, si je mets les F alpha, pour les F alpha, c'est valable, et moi, on est que je sais que chacun des F alpha est à la zéro. Pour la somme, zop et alpha pour les F alpha. Alors, on va écrire, donc, cette condition, en la particularisant au cas qui est là présenté. Donc, je veux dire, j'aurais pu d'abord que op1, multiplié vectoriellement par moins t1, d'accord, par moins t1, plus op2, voilà. multiplié vectoriellement par moins t2, plus, on est d'accord, op5, multiplié vectoriellement par la normale, c'est tout ceci qui vient à zéro. Alors, un produit vectoriel facile, hein, c'est celui-ci, op5, multiplié vectoriellement par moins t1, ça fait combien ? Op5, multiplié vectoriellement par moins t1, zéro. Zéro parce que les deux lecteurs sont parallèles. Ceci, ça tombe déjà. Très bien. Alors, ici, le op1, je vais le représenter comme étant la somme de op3 plus p3p1, d'accord ? Donc, op1, ce n'est rien d'autre que op3 plus p3p1. Donc, multiplié, l'on le moins, je vais le mettre là-bas, vectoriellement par t1. Puis plus, alors, il est aussi jacine moins, je vais le mettre là-bas. Donc, op2, op2, je vais le représenter comme étant égale à op4 plus p4p2. Donc, je vais le relasser op4 plus p4p2, multiplié vectoriellement par t2, égale 0. Bon, comme j'ai deux fois deux signe moins, je peux mettre plus que plus, toujours égal à zéro. Et bien, je pourrais distribuer là ce produit. Alors, si je distribue par exemple p3p1 fois vectoriellement t1, ça fait combien ? Donc, p3p1 fois vectoriellement, on peut avoir plus que moins t1. Alors, donc, ici j'avais moins t1, là j'avais moins t2, d'accord ? Égale à zéro. Donc, le moins je l'avais remis là-devant, puis le moins je l'avais remis là-devant. Et comme c'est égal à zéro, si je fais 3-1, ça fait plus plus. Donc, je pose la question, tiens, p3p1 fois t1, ça fait combien ? 0. C'est bon, parce qu'en fait, ces deux vecteurs, qui sont dirigés suivant la main droite, p3p1, qui sont orientés comme t1, ou moins t1, c'est pareil. Et donc, ceci va me donner zéro. p4p2 fois t2, c'est pareil, on voit bien que p4p2 est orienté comme t2, moins t2, donc ceci, ça me fait aussi zéro. Donc, il me reste tout simplement que op3 fois t1, vectoriellement. Alors op3, vous voyez, c'est ce vecteur-là, qui est dirigé radialement, là-bas, op3, fois t1, alors t1, il est dégigé comme ça. Donc, j'en présente ici, j'ai op3, qui est dirigé comme ceci, et puis j'ai t1, qui est dirigé dans ce sens-là. Et ces deux vecteurs-là, ils sont perpendiculaires, hein, étant donné que celui-ci est perpendiculaire à la tangente, p3 est perpendiculaire à la tangente, et la tangente, c'est bien la direction de t1. Je vais maintenant faire le produit d'angle vectoriel, le pro p3 fois t1. Donc op3 fois t1, vous êtes d'accord, c'est un vecteur qui entre dans le plan du tableau, et je vais dire, bon ben voilà, je vais le prendre, il entre dans le plan du tableau, et je vais le mettre au vecteur e. Dans ce produit-ci, je sais que ce serait juste qu'on concerne le vecteur e, mais non, en module, enfin, quel est le module de ce vecteur ? Et je dirais, c'est le module de op3, op3, ce n'est rien d'autre que le rayon de la courrie, hein, le rayon de la courrie, fois le module de t1, donc je l'appelle t1, donc je l'appelle t1, donc je l'appelle t1, donc je l'appelle t1, qui fait a. Donc ici, op3 fois t1, c'est un définitif égal à r, le rayon de la courrie, nous diviser par le module de t1, donc t1, je l'appelle donc, je l'occupe du vecteur, fois l'occupe du vecteur petit o, ensuite g, que, plus, op4 côté 2. Donc op4, je dirigeais comme ici, op4, donc g ici, o, donc g p4, on a op4. Donc op4 est perpendiculaire à la tangente, représentée par la direction de phi, qui correspond à la direction de t2. Donc j'ai op4 qui va comme ceci, t2 qui vient perpendiculaire, t2, donc op4.t2, ah non, attendez, c'est, pardon, t2 dans l'autre sens, donc op4 fois t2, cette fois, c'est un, c'est un, c'est un vecteur qui, qui sort du tableau, oui, d'accord, op4 fois t2, avec du tiers de champ, il est représenté par le vecteur petit o, donc je dis, voilà ici c'est plus, mais comme, enfin non, représenté par moins, moins e par, donc ici ce sera moins, alors le module de op4, op4, c'est le rayon, bien entendu, de l'op4, fois le module t2, c'est t2, des fois le vecteur e plus le c'est égal à 0. Donc je vais le mettre, grand frère en évidence, c'est grand R, qui multiplie, t1 moins t2, fois e égale 0, et pour qu'il en soit toujours ainsi, oui, mais il faut évidemment que t1, il y a t2. Donc vous voyez, c'était une application du conseil vecteur et du moment, oui, à l'étude de l'équilibre, du fait inessensible, qui est soumis, donc à trois fois, les deux tensions t1 et t2, et la réaction normale. Donc faisant cette étude, ce que l'on établit, c'est qu'en fait, la valeur absolue des deux tensions, les deux particules sur le fil, sont égales. Alors, est-ce que c'était très idéal, je veux dire, oui, de trouver ce résultat-là ? Parce que vous aurez pu dire, dès le départ, tiens, les deux tensions sont égales. Après coup, c'est facile de dire, oui, c'est probablement facile comme ça. Mais non, imaginez, vous avez vu, le fil est ici, sur la poulie. Imaginons que les deux tensions n'auraient pas été égales. Donc une tension plus forte, on voit le tableau. Le fil n'aurait pas plus resté en position d'équilibre, évidemment. Oui, d'accord ? Il aurait brûlé sur la poulie. Si il est en équilibre, c'est évidemment parce que les deux tensions sont égales. Donc c'est un résultat que l'on retrouve. Donc voilà, moi j'ai fait ma part du groupe dans cet exercice. Oui. Donc, maintenant, ce que je vais demander, donc, l'étudiant qui peut venir, c'est pas difficile, hein, c'est pas d'appliquer cette loi-ci, mais plutôt la première loi fondamentale de la statique, donc qui est la sangle sur l'alfa des états de l'alfa et de l'alfa. C'est vraiment très simple. Vous pouvez l'appliquer soit à la particule 1, soit à la particule 2, soit à la particule 1 plus 2 avec l'osphine. Bon, le plus simple, évidemment, c'est de considérer une seule particule, hein. Et puis, donc, d'appliquer la première loi sur l'alfa. Donc, on représente, là, donc, la particule 1, on est sur l'iclo incendie, donc avec deux parties. Donc, voilà, une réaction normale, L1, T1, et puis l'imagine. Et puis, c'est aussi important de bien représenter, tu vois, c'est ce côté-ci, avec l'angle infarante sur la représente. Là, donc, le sangle, la force, le sangle sur la particule 1, c'est bien là, c'est bon. Donc, là, c'est le projet de l'effort simple, vous voyez, suivant deux directions, disons, deux directions principales. Et j'imagine que tu m'as écrit deux équations. Donc, c'est ça. Oui, donc, tu dis, ça absolument, tu peux écrire, T1 plus M1G. 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 Ah oui, tu projettes déjà, toi. Oui. OK, d'accord. Donc, elle projette, en même, sur la direction du plan incliné, c'est cela. Donc, T1, donc, là, c'est orienté positivement dans ce sens-là. Donc, déjà, tu as fait T1. Alors, la projection de R1, ça fait combien ? La projection de R1 ? 0. 0. Absolument. Et donc, maintenant, tu projettes M1G. 0. Donc, c'est M1G. 0. 1. 0. Et bien à 0. Maintenant, il y a peut-être un problème de signes. Parce que, regarde, il y a une projection qui est positive, l'autre projection négative. Bien. OK. Donc, voilà un premier résultat. Et maintenant, tu vas projeter suivant la perte mandiculaire au plan incliné. Donc, tu trouves que R1, grâce M1G, grâce alpha 1, est égal à z. Ouais. Super. Alors, attends. Maintenant, si je te demande. Si tu as fait la même chose pour la particule 2. Oui. On est d'accord ? Tu as fait exactement la même chose. Donc, tu peux écrire une petite, hein. Oui, hein. Disons, on court cette petite, hein. On ne vous donne pas le mot. Donc, c'est que, on a, on aurait que T2 égale S2G. Alors, maintenant, pour terminer l'exercice, hein, ce que l'on fait, hein. On fait appeler le résultat précédent. Ce qu'on a trouvé pour la condition de guise du film. Tu te rappelles, c'était quoi ? T1NP2. T1NP2. Donc, qu'est-ce que tu trouves, c'est que tu veux que T1NP2 ? T1NP2. T1NP2. Vous pouvez appeler l'exercice ? Oui. Absolument. Donc, voilà, la condition d' équilibre, qu'elle trouve, hein. T1NP3. des deux particules, et les unes les deux points à tout le monde, ça c'est très amusant, que M1, voici l'alphape 1 et M2, voici l'alphape 1, merci beaucoup, donc vous voyez, c'est très bien. Donc, cette méthode, la méthode des moments, nous donne en fait les valeurs des deux réactions, les valeurs de deux tensions, exactement, et la condition d'équilibre à la fin, donc qui est celle-là établie, et on voit que ça ne fait qu'intervenir la gravité des gènes, le gènes disparu, ça veut dire que si on fait cette expérience, oui, sur la Terre ou sur la Rune, où j'ai autour d'un trou noir, eh bien, les conditions d'équilibre seront les mêmes, c'est amusant, on peut dire, on pourrait vérifier la théorie de la gravité, en essayant d'aller faire l'expérience sur un autre poste, et ça, ce sera un test, de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, dans cette approche, vous voyez, on a quand même, disons, trouvé des expressions, tout à fait explicites, des tensions, des réactions, on va voir que, lorsqu'on va appliquer la deuxième méthode, qui est, donc, le principe des travaux virtuels, on va arriver exactement dans la même condition, mais sans devoir trouver des expressions, des réactions, des tensions, qui sont des forces internes, que je vérifierais bien désirables. Alors, voilà, je parle depuis, à peu près une heure, je crois encore continuer quelques minutes, on va voir sur la pause. Deuxième méthode, la méthode des travaux virtuels. Alors, voilà, on repart de cette N équation, que l'ensemble des forces qui agissent sur chacune des particules, est égal à zéro, puis regardez bien ce que l'on fait. Donc, Fα est égal à zéro. Alors, je multiplie, Fα, Scalermonfa, Grα, qui est un déplacement infinitésimal, que je qualifie de virtuel, parce que, effectué pour la pensée, vous voulez comprendre, dans un moment, pourquoi. Si je multiplie, Fα, qui est égal à zéro, par rapport de quoi, c'est encore égal à zéro. Et si je somme surtout les particules, ça reste encore égal à zéro, on est bien attendu. Donc, cette identité, là, par exemple, triviale, vous allez voir, plus tard, je ne m'en ai pas. Donc, le détail, enfin, c'est un déplacement infinitésimal, donc du vecteur position de la particule. Par exemple, si je suis un phénambule, d'accord, je suis sur un fil, je suis en équilibre. Alors, un déplacement virtuel, infinitésimal, doit être un déplacement qui est compatible avec la liaison qui est métamorphosée, c'est-à-dire, graissée sur le fil, et avec la force, donc qui est la réaction du fil sur un autre. Donc, un déplacement infinitésimal, virtuel, ce serait, par exemple, que j'aille là. Parce qu'il est compatible avec la contrainte d'être sur le fil. Par contre, si je fais, regardez bien, ce déplacement-ci, hop, je tombe dans le vide, et ça, ce n'est pas compatible avec la liaison du problème, donc, ce n'est pas ce genre de déplacement-là que je vais considérer. Donc, ici, je dis bien, c'est un déplacement virtuel, compatible avec la liaison du problème, qu'il faut respecter. Alors, maintenant, ce que l'on fait, suivant la méthode des travaux virtuels, on va décomposer les forces Fα en forces de liaison ou en forces appliquées. Alors, c'est quoi une force de liaison ? C'est une force, disons, les forces de liaison sont des forces qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que, lors du déplacement virtuel de maintenir une particule, la somme des FαL fois 2R, en fait, est égale à Z. Alors, je vais montrer, dans l'exemple du fil d'ambule, une force de liaison, où je suis ici, donc, on est bien d'accord que j'ai de la réaction normale et qui agit sur moi. Si je me déplace un point d'avant, j'ai toujours la réaction normale qui agit, qui n'a pas changé, mais qui est perpendiculaire, en fait, au déplacement. J'ai aussi déplacé sur le fil. Donc, on voit bien que la réaction normale, comme le DL, si nous fric, égale à Z. Ça, c'est une force de liaison. Bon, maintenant, ce que je fais, le Fα ici, je viens le remplacer par FαL plus FαA. Alors, je vais distribuer. Qu'est-ce que je trouve ? Alors, je vais peut-être me faire le tableau. Si je dis que la somme sur Fα, Vα est égale à zéro. Je peux dire ceci, si on me corrige bien, que la somme sur α et ZαL plus FαL plus Fα3, pour DLα, égale à zéro. Bon, je sais que quand je distribue ceci sur les DLα, ça me croit que les choses qui vont être dans une. Donc, il me reste, si ça me rend que la somme sur α, les FαA, DLα, égale à zéro. Et ça, c'est, disons, le principe des travaux virtuels que vous voyez, c'est présenté ici. J'imagine que l'étape suivante, oui, c'est de reconcidérer, d'accord, le problème d'équilibre, hein, que les deux particules sont le double plan à kiné, et donc, d'appliquer cette fois-ci, la méthode du principe des travaux virtuels. Alors, je propose, avant de faire cet exercice, qu'on fasse la pause. Oui, donc, ça fait exactement le même. Et on revient à 10h15. Ce que je propose maintenant, oui, c'est d'établir, donc, la condition d'équilibre par la méthode du principe des travaux virtuels. Donc, comment va-t-on faire ? Je vais faire, d'abord, la première partie avec le fil, la condition d'équilibre du fil. Le modèle, pour moi, ça va être très facile. Et puis, je demanderai à l'étudiant, à l'étudiant aussi, de venir faire, établir la condition d'équilibre, appliquer, par exemple, en n'importe quel ensemble du désir, soit les particules A et B, soit les particules A, soit les particules A. Donc, voilà, je reprends le schéma tout à l'heure, le fil. Ici, je dis, voilà, j'ai une force qui est appliquée, qui est moins T1. Ici, notre force qui est appliquée, qui est moins T2. et ici, une réaction normale au point P5, comme tout à l'heure, ainsi que le désormais m'aimé qu'on vit O. Ici, c'est le point P1. Et là, le point P. Donc, là, si je ne sais pas c'est quoi une force de liaison, elle, je sais bien qu'elle ne travaille pas, mais je considère toutes les forces. Pour l'instant. Plus tard, ça va être évident pour vous de repérer ces deux forces de désormais, une force active. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, voilà, la C sur Alpha. Alors, c'est quoi ici un déplacement virtuel, non ? C'est un déplacement par la pensée, qui va respecter les contraintes de mon problème. Donc, vous êtes d'accord ? Ce serait, par exemple, de tirer sur le fil à droite, alors il ne monte à gauche, ou bien, ou l'inverse, quoi. Donc, c'est compatible avec la contrainte, d'accord ? Qui a permis un problème. Un mouvement qui ne serait pas compatible, c'est dire, ben voilà, oui, je fais des philosophies de la police. Donc, qu'est-ce que je trouvais ? Supposons, donc, je vais prendre une telle couleur bleue, que je fasse un petit déplacement, ici, infinitésimal, Δr1. Eh bien, ici, le déplacement, pas compatible, ce sera Δr2. Et ici, je vois que je fais un déplacement suivant la tangente, d'accord ? Je l'appelle Δr. Alors, si ce déplacement virtuel, il a l'air de, finalement, prendre une position incompatible avec le contraint, qu'est-ce qui peut me dire ce qui en met des modules Δr1, Δr2, et Δr, les modules ? Ils sont identiques. Vous êtes d'accord ? Parce que le fil est inextensible, donc, si je chère d'un côté, ça monte, si je chère de l'eau, ça monte, d'un côté. Et puis, ça ne peut pas être, si je fais un déplacement, la tourtée, qui n'est pas idéale. Bon, le fil est parce que je vais vous présenter une boucle, c'est bien. Donc, le module, le module de Δr1, égale au module de Δr2, égale au module de Δr, et j'appelle ceci tout simplement Δr, d'accord ? Donc, il y a ici que j'aurai que moins T1, soit Δr1, puis moins T2 fois Δr1, puis plus 1 fois Δr, donc, on risque à même que deux vecteurs est égale à z. Alors, n fois Δr, qu'est-ce qui peut être égale à quoi ? 1, n est dirigé suivant l'élection rasale, d'être suivant le tangent, donc, c'est bien le vecteur perpendiculaire, donc, ceci est identiquement égale à z. Donc, qu'est-ce qui me reste ? Donc, je vais partir avec signe moins 1. J'ai tout simplement que T1 fois Δr1 plus T2 fois Δr2 est égale à z. Alors, T1, T1, évidemment, qui est dirigé sur ces directions-là, sauf que moins T1 de T2. Je vois que T1 fois Δr1, c'est le produit scalaire de deux vecteurs, qui sont parallèles, et dirigé sur la même direction, donc, simplement, le produit de leur module. Donc, ici, T1 fois Δr1, ce n'est rien d'autre que T1 fois Δr. Alors, T2, lui, il est dirigé sur ces directions-là, opposé au déplacement de Δr2. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs, oui, c'est égal à loin du produit d'un module. Donc, c'est loin T2 fois Δr. Ce qui implique, vous voyez, je mets Δr en une dedans, que Δr fois tiers moins T2 est égal à z. Donc, quel que soit le déplacement d'Δr, pour que ceci soit toujours moins, il faut absolument que R soit égal à T2. Donc, j'entends l'objectif de tout à l'heure que, disons, les deux tensions, oui, entendu, une s'en dégagent. Ça va bien ? Je peux effacer ? Non, j'en ai un volontaire. Un volontaire. Tout à l'heure, les filles ont été courageuses. c'est auto-désigné, donc j'attends. Donc, tu fais un petit dessin, tu présentes le déplacement virtuel, d'un intérieur, et puis on va voir si c'est bon. donc tu mets une flèche à ces dons de la tension T1. Donc voilà les trois forces M1G, le somme de G tu m'assoir déjà. Voilà. Et puis, écrit la condition, la somme sur alpha, D, F alpha, pour la D alpha, D, saltement, et puis le sommeur. C'est bon, j'ai pasé, et puis le sommeur. Compatible avec les liaisons, bien entendu. Donc, en plus d'une jaune, maintenant, il faut réécrire. On va mettre des déplaçons sur le programme, c'est-à-dire que tu devrais écrire l'ensemble des forces. Tu as fait 4d1 et tu as ça. fois delta R1, fois delta R1, fois delta R1, plus encore, alors si tu reviens R1 fois delta R1, ça va faire quoi ? Ça fait 0, parce qu'on est d'accord, les deux vecteurs sont perpendiculaires, donc cela on n'a pas le même pas, mais tout c'est égal à 0, tout c'est égal à 0. Alors, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt cas de produits scalaires, indirectement des produits scalaires, individuellement. Donc, tu vois que tu as T1, fois delta R1, c'est seulement le module, donc tu as T1, fois delta R1, plus. Ce sera 7 ans, là. Bon, là, j'allais faire 1, c'est un tiers mi-recteur, c'est qu'il est moins 7 ans. Et ce sera plus ou moins ? Oui, ce sera moins, parce que la projection est divisée par là. Donc, c'est quoi ? Donc, c'est quoi ? Donc, c'est quoi ? Donc, on voit que dans cette relation, on est d'accord, oui, le delta R1, tu pourrais le mettre en évidence, et comme le delta R1, il y a différents zéros, donc j'effectue un déplacement. Mais je retrouve que T1 égale, oui, donc tous les deux, là, on le dit, ce qui est tout. T1, fois, j'ai moins, 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 j'ai moins. Bon, maintenant, imaginons qu'on fasse la même chose, même démarche pour la particule 2, on retrouve exactement, donc, le 1 résultat, où l'indice 1 sera remplacé par l'indice 2, ok ? Donc, tu peux écrire, maintenant, bon, si on avait fait la même chose pour la deuxième particule, tu vois que T2 égale 1 2G, voici la fois 2, et puis, le résultat qu'on a trouvé pour la condition d'équilibre de la ficelle, c'était, enfin, du fil, c'était que T1 égale T2. Donc, on a que M1 G sin alpha 1 égale N2 G sin alpha 2, ça veut dire que M1 sin alpha 1 égale N2 sin alpha 2, même condition d'équilibre que tout à l'heure. Voilà, très bien, merci bien. Donc, vous voyez que, dans cet exercice, on n'a même pas dû établir l'expression de la réaction normale, R1, on ne la voit pas nulle part, elle disparaît, parce que R fois delta. R1, on ne la voit pas nulle part et là, c'est qu'il y a la série. Donc, les deux vecteurs sont plus produites. Donc, voilà, c'est terminé pour cet exercice. Oui, alors, dans la manière du cours, oui, ce que l'on a fait, c'est même de considérer deux particules en forme de blocs A et B, et puis, vous écrivez dans le sens des F alpha, delta R alpha. Alors, il faut entendre que si vous montez d'un côté, on monte, quoi. Et puis, ça marche aussi, quoi. On peut le faire de nombreuses façons différentes. Voilà, en tout cas, la condition équilibrée, c'est-à-dire ce qu'il y a de nombreuses façons. Il a résumé des deux méthodes. Donc, on a vu que, tout d'abord, suivant le principe des moments, on a vu que la somme des F alpha se décomposait à une somme de forces internes et forces externes, étant donné que forces internes forment un système de recteur équivalent à zéro, mais aussi ce qu'on retient. Ensuite, pour les moments, des forces F alpha, on décompose les forces internes et forces externes. Les forces internes formant un système de recteur équivalent à zéro, il reste aussi, et ça, c'est la loi, d'accord, fondamentale de la statique. Maintenant, on va voir si on voulait généraliser, disons, ces résultats au cas de systèmes dynamiques. Qu'est-ce qu'elle deviendrait ? On sait que la somme des F alpha, ce n'est rien d'autre, en fait, que la résumé de la pulsion totale de mon système dynamique par rapport au temps de recteur. Là, je décompose en forces internes et forces externes, et puis que mon système de particules sont recours au mouvement. Les forces internes sont toujours un système de recteur équivalent à zéro. Et voilà ce que je tiens à dire. On voit que la première loi de la statique, généralisée au cas de mouvement, conduit une loi de conservation de la pulsion. Alors, la deuxième loi de la fondamentale de la statique, à quoi conclure-t-elle ? Eh bien, en résultat suivant, la somme des OPA alpha fois alpha, je sais que c'est le cas de la DLBT. Alors là, je décompose en force interne, force externe, force interne, fondement, système de recteur équivalent à zéro, mais il ne reste que le DLBT vers ceci. Ça, c'est la loi de conservation du monde scientifique que vous avez établie l'année dernière avec M. Donny. On voit que, tiens, le principe, le concept des moments appliqués en statique se voit généralisé au cas d'un système dynamique pour reproduire, en fait, des lots de conservation. On pourrait se poser la question, tiens, et la méthode des travaux gestionnels, oui, à quoi va-t-elle conduire ? Et vous allez voir, elle sera généralisée, oui, et conduira, dans le cas de système dynamique, aussi une loi de conservation. Donc, deuxième méthode, la méthode des travaux calmeux. Simplement, donc, les Fα sont décomposées en force de liaison des forces appliquées, au lieu de force interne, force externe. Et j'utilise le sombre des Fα, ceci. Alors, les forces de liaison effectuées ont un travail pratiquement derrière zéro, mais le reste, tout cela. Alors, sinon, vous voulez généraliser ces premières noix-là, comme un système dynamique, et bien, elle lui vient avec que Fα est égal à 1α, 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 ce sont les équations mutables, vous voyez ? Et ce deuxième résultat-là, à quoi correspondrait-il ? Bien, regardez. Donc, ce que je fais, je lui dis à son petit, Fα quadré rα, c'est aussi égal à ceci. Donc, je les compose en force de liaison, force appliquée. Les forces de liaison disparaissent, donc il ne reste que cela. Et puis, mon Fα ici, je viens le remplacer par Mα γα. Mα γα. Et je trouve qu'il y a des équations que je n'ai jamais faits auparavant, et qui, si je vais les développer, en fait, vont conduire aux équations de Lagrange. Et ce sera l'objet de la leçon suivante. Donc, on partira de ce résultat-ci, et on verra, par exemple, des équations qui vont remplacer celles des newtons. Donc, maintenant, je vais vous parler de liaison all-on-1 et coordonnées généralisées. Donc, c'est important, on va toujours travailler avec des systèmes mécaniques, qui soit ne sont soumis à aucune liaison, soit ne sont soumis à des liaisons. Alors, l'exemple de système mécanique qui est soumis à une liaison, c'est une ampule sur son fil, mais il ne peut se déplacer que sur son fil. Bien entendu, c'est une liaison. Par exemple, alors, si je considère, par exemple, maintenant, un système de n particules, d'accord, chacune représentée par trois coordonnées, xα, 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 xα. Je suppose que ces n particules ne sont soumises à aucune contrainte, il n'y a pas de liaison, bien du tout, elles peuvent aller n'importe où, d'accord. Bon, elles peuvent être soumises, évidemment, à leur force interne, mais il n'y a pas de contrainte. Si je vous demande, pour n particules, combien il y a de degrés de liberté qui caractérisent ce système mécanique ? Combien de vous répondez ? Trois clés. Donc, chaque particule, il y a trois coordonnées, qui vivent, xα, z. Comme il y a n particules, j'ai trois n degrés de liberté. Maintenant, supposer que j'introduise une liaison. Alors, une liaison, dite holonome, c'est une liaison, c'est une contrainte qui apparaît sur la forme de cette relation. C'est une fonction entre l'éposition des particules et éventuellement du temps t. Mais pas de l'amphitesse. D'accord ? Donc, on veut chaque apparaître l'amphitesse dans ses expressions. Ça, c'est une liaison holonome. Si j'impose une liaison, par exemple, je dis, voilà, cette souris mac, la poutche, ne peut être que sur la table. Et je dirais, ma liaison, c'est quoi ? C'est de dire, voilà, si je défile un système de coordonnées x, y, z. D'accord ? Donc, x, y, z. Et voilà, comme elle va rester dans le plan, c'est z égale 0. D'accord ? z égale 0. Donc, vous voyez bien, c'est une relation qui fait intervenir, bon, seulement la coordonnée z de ma première particule. Puis, je n'ai pas de cette particule. Et le temps t n'intervient pas. Et non, supposer que, je dis, oui, ma souris mac, oui, doit rester sur la table, peut-être n'importe où. Donc, c'est une contrainte. Mais que la table se mette à se lever, d'accord ? Avec une vitesse constante. Mais, dans ce cas-là, je dirais, évidemment, que z est égale constante, par exemple, il faut le tenter. Oui ? Et là, je dirais, c'est des ondes qui apparaissent d'une façon spécifique tentée. D'accord ? Donc, ça, ce sont des liaisons là-dedans. Donc, si maintenant, je reprends ma particule, ma souris, si elle est libre, 2 secondaires dans l'espace, 3 degrés de liberté. Si maintenant, je la mets sur la table. Donc, j'impose une contrainte pour le nom. Combien y a-t-il encore de degrés de liberté ? Combien ? 2. 2. Évidemment, parce que, je dirais que une de ces coordonnées-ci peut s'expliciter, d'accord ? Donc, je vais peut-être remonter de la ligne de l'eau. Donc, ma particule R, oui, ne peut avoir qu'une coordonnée cartésienne est que x, y, 0. D'accord ? Donc, je vois bien qu'il ne reste que deux coordonnées, en fait, x et y. Donc, chaque fois qu'on va mettre une contrainte au nom, oui, on va supprimer un degré de liberté. Donc, si, par exemple, j'ai L d'équation de liaison, mon nom, une L, et un nombre de degrés de liberté, ce sera 3N moins L. D'accord ? Alors, le nombre de dédié de liberté, c'est 3N moins 0. Donc, si je n'ai pas de liaison, L égale 0, j'ai 3N moins 1. 2 dédié de liberté. Chaque fois que j'ajoute une liaison, et si j'en ai ajouté une, ben, je vois que je ne me mets que deux coordonnées, quoi. Deux données de liberté. Et si je mets L de liaison, 3N moins 1, je dédié de liberté. Alors, exemple. Si je prends une particule qui est sur une surface, donc, c'est ce que j'ai fait avec la souris, donc, qui était composée sur la table, mais je pourrais prendre, par exemple, aussi comme surface, une sphère. D'accord ? Alors, l'équation d'une sphère, c'est quoi ? C'est, pour une seule particule, c'est de dire que c'est x2 plus z2, plus z2, est égal au carré de rayon de la sphère. Donc, je vois bien que je peux réécrire, hein, ceci, sur la forme d'une liaison en norme, de dire que x2 plus y2 plus z2, donc, il n'est rien d'autre que le module au carré du rayon, est égal à R2, ou encore, donc, le module du carré du rayon, moins R2, est égal à 0. Et donc, vous voyez que l'équation d'A0 se ramène à la forme d'une équation d'une liaison en norme. Et donc, si je mets une bille dans une sphère, il y en a plus de 3 de mètre à l'autre côté. Alors, sur une courbe. Maintenant, voilà le fil en bulles, qui est, enfin, la courbe en particulier est de droite. Combien de mètre il y a ? Un, il peut aller une certaine avant, une certaine avant, une certaine avant, sans son fil. Or, par exemple, une droite ou une courbe, là, ce n'est jamais que l'intersection de surface. D'accord ? Donc, une droite, c'est l'intersection de deux plans. Un cercle, ce serait l'intersection d'une sphère avec un plan. Donc, si j'ai deux liaisons, le nombre de dugrés de liberté, c'est 3 fois 1, plus que j'ai négale 1, moins 2, ça fait 1. Un système, par exemple, là, on a trois corps liés. Donc, vous allez voir trois particules, 1, 2, 3, qui sont reliées par des barres rigides, hein, qui sont reliées par des barres rigides, hein, qui sont reliées par des barres rigides, hein. Et ce système, les trois particules, hein, qui sont reliées par des barres rigides, là, seulement, il y a combien il y a de dugrés de liberté, hein, qui fait le système là-bas. Donc, F est égal à 3N moins Z. Alors, 3 fois N, 3, ça fait 9, moins Z, le nombre de contraintes. Alors, combien il y a de contraintes entre L, ici ? Moi, je regarde que les trois particules, hein, voilà. Donc, c'est comme si, en fait, les barres n'étaient pas là, en réalité, mais il faut obliger les particules à garder des distances constantes, tu vois, OK ? Donc, dans ce cas-là, je dirais, ben, il y a que trois, il y a que trois liaisons. C'est de dire que le module où la distance entre 1 et 3 est une constante, entre 1 et 2 est une constante, et entre 2 et 3 est une constante, d'accord ? Donc, voilà, comment gérer ? Donc, le module de 1 moins Z2 est égal à 3, hein, c'est la distance, etc. Donc, si L égale 3, 3N moins Z, ça fait 9 moins 3, ça fait 6. 6, c'est donc le degré de liberté. Alors, les 6 degrés de liberté, hein, quels sont-ils ? Imaginez le centre de gravité de ce système, hein. Et on dirait, tiens, le centre de gravité a 3 degrés de liberté de transnation, hein, on imagine très bien. Et ensuite, il y aurait 3 degrés de liberté que représente les traits de rotation, donc que les trois particules autour du centre de gravité. Donc, 3 ans pour représenter la rotation, en fait, d'un solide, hein, s'il n'y a rien d'autre que cela, et 3 degrés de liberté pour représenter la transnation. C'est tout simple. Voilà. Ensuite. Donc, je vois, quand on étudie un système qu'on possède des particules, hein, je dispose, en principe, d'avoir, bon, c'est-à-dire Newton, de troisième équation, de Newton, d'accord ? 3 pour chaque particule, donc si j'ai une même particule de troisième équation, plus l équation de liaison, qui sont les relations à l'ordre. Donc, ça fait, vous voyez, un système mi-différentiel, vu que les trois équations de Newton sont des équations différentielles d'ordre 2, mi-algébriques. Par rapport, alors, aux troisièmes fonctions, qui sont les coordonnées cartésiennes de mètres de particules, donc j'ai bien 3N, XIα, 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 c'est-à-dire que c'est bien Z. Et ensuite, j'ai L forces de liaison, qui sont plutôt des composants de forces de liaison communes, L. Donc, ça, c'est une chose que vous allez aussi comprendre, hein, lorsqu'on va progresser dans le cours, c'est que chaque fois qu'on impose une contrainte à un système mécanique, on crée une force de liaison. Il y a aussi ma particule I1 de ce nouveau-là. Donc, si jamais sur la table, j'impose une liaison, donc Z est bien 0, eh bien, il y a une force de liaison qui est apparue, qui est la réaction normale de la table sur la souris. Si maintenant, j'avais imposé deux liaisons, par exemple, dire, voilà, ma particule ne peut se déplacer que sur un cercle, qui est l'intersection d'une sphère avec un blanc, eh bien, la force que l'isome qui apparaît aurait deux coordonnées indépendantes, en fait, qui serait perpendiculaires par rapport à l'arbitre. Alors, ceci, ça semble bien compliqué, hein, suivant Newton, mais la méthode de Lacan, ce qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va nous permettre de combiner entre les trois équations de Newton et les Z, l'équation de liaison, pour accoucher simplement d'un système d'équations différentielles en nombre F égale au nombre de liberté de notre système mécanique, d'accord, et qu'il faut intervenir F fonctions qu'on appelle les coordonnées généralisées, que je vais définir dans un nom. Et fort heureusement, dans ces équations, toutes les forces de liaison, d'accord, pourront disparaître. Donc, c'est-à-dire que la réaction normale de Lacan sur ma souris, qui a priori toute force est venue, eh bien, je m'en serais débarrassé, je ne devrais même pas la calculer. Tout à l'heure, lorsqu'on a appliqué la méthode du principe de Travoltaire, on a vu que la réaction R1 sur la particule n'est pas parue dans le problème, parce qu'en fait, elle a été prise comme l'outilette au déplacement. Et donc, c'est ça qui est beau chez la langue, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir 3N plus L inconnues, on n'a en fait que les fonctions, qui sont les coordonnées généralisées, dont on essaie de déterminer la dépendance par rapport au temps, et tout ceci indépendamment, oui, du calcul de fournilaison qui n'inquiètera pas. Donc, on se simplifie la manière. Alors, exemple de coordonnées généralisées. Je prends, pour exemple, une particule qui se déplace sur une sphère. Donc, j'écris l'équation de la sphère. C'est une liaison et égale 1. J'ai une particule. Donc, 3 fois 1, ça fait 3 fois 1. Donc, c'est 2 degrés diverses. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme coordonnées généralisées ? On aurait pu, par exemple, se dire, est-ce que je ne pourrais pas prendre X et Y comme coordonnées généralisées ? Vous pourriez, ce serait un tout mauvais choix, pas naturel. Un choix naturel, oui, c'est de prendre, en fait, 2 angles qui représentent, alors, une demi-spètre. Puis, je mets dans les particules, dans cet endroit. Alors, ce qui serait assez normal de prendre comme angle, c'est tout d'abord cet angle θ, entre la verticale, oui, et puis la droite qui joue à le centre de ma sphère de la particule. Il y a un autre angle, un angle d'azimuth. Alors, comment je fais ? Ben, je vais tracer le méridien qui passe par ma particule. Et puis, par rapport à une droite de référence, je vais mesurer cet angle, que j'appelle des angles phi, un angle d'azimuth. Donc, je vois, ce sont deux angles, θ et phi, dans la connaissance, dont je précise la position de la particule, d'accord, dans le système mécanique. Je peux, par exemple, très bien expliciter les coordonnées X, Y et Z, en fonction de ces deux coordonnées généralisées. On va le faire dans des applications en future. Si, maintenant, je prenais le cas, je parle de l'autre exemple, c'est celui d'un pendule, qui est aussi dans un plan. Pendule circulaire, oui. Dans ce cas-là, évidemment, je pourrais dire que ça ressemble à ce problème-là, oui, où j'impose un phi d'être inconscient, phi 0. Donc, la particule ne peut bouger que sur ce méridien. Et alors, l'angle d'état suffirait à représenter cette coordonnée généralisée. Ici, je dis le troisième exemple. Par exemple, c'est un solide avec un point phi, ce qui serait, par exemple, le cap de la toupie. Je crois que vous avez vu, l'ambassé, l'étude du problème de l'air poinçon. Non, il me s'est oublié ? D'accord ? Eh bien, vous aviez pris, alors dans ce cas-là, les coordonnées généralisées sont ça. Ils sont les angles de l'air, oui. L'angle de spin, de nutation, de précision. Alors, comme je l'ai dit, oui, les coordonnées cartésiennes, d'accord ? Les coordonnées de particules, qui sont x1, x2, x3, puis jusqu'en x3n, peuvent être représentées, oui, en fonction des coordonnées généralisées, qui sont en nombre égal, au nombre de legrés d'ouverté, en nombre progrès, éventuellement avec une dépendance explicite par rapport au quantité. Si je prends, par exemple ici, l'exemple de... Je prends du calculaire. Quelles seraient ces coordonnées ? Donc, je vous le montre à titre de l'exemple. Je suppose que le rayon de ma sphère, de l'inventaire, alors que les x sont, par exemple, en regardant comme ceci, les y est perpendiculairement comme ceci, et le z est au. Donc, je pourrais dire, déjà, que le x, le x, alors, je vais projeter, donc, dans le plan x, y, ça me fera R, c'est une étape, et puis, lorsque je serai là, je vais projeter sur l'axe des x, et puis, mon z, je trouverais que c'était déjà la masse R cosθ. Donc, vous voyez que j'ai bien représenté les coordonnées x, y, z, comme étant une fonction. Une fonction de quoi ? Ben, d'où mes coordonnées généralisées étafées. Bien sûr. Pourquoi ? Z, c'est moins. Pardon ? Pourquoi z, c'est moins et à cosθ ? Parce que je vois bien que, tu vois bien que, si je projette ici, les z positives sont vers l'eau, donc, ce sera bien moins à cosθ. Donc, le z, lui, ben, c'est une fonction de θ, hein, le fil n'interviendra pas. Donc, je peux mettre le fil et lui n'interviendra pas. Et puis, éventuellement, ça peut dépendre du temps t. Mais, dans l'exemple que j'ai en train, le temps t ne paraît pas. Alors, comment pourrais-je faire apparaître, d'une façon difficile, le temps t dans ce problème-là ? Et bien, imaginez que ce point-ci, hein, c'est un point de, disons, un point d'attache, hein, je prends un crochet, et puis je déplace la sphère d'ailleurs-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Quatre fois le temps t, d'accord ? Donc, du test uniforme, hein, donc, le sphère montre le temps du temps. C'est une contrainte qui dépend du temps. Et donc, ben, dans ce cas-ci, j'arrive à rajouter le temps t ici, de façon exclusive. Ça, c'est une dépendance exclusive par rapport au temps t. Donc, c'est lorsque la contrainte se déforme du temps. Alors, il faut avoir une dépendance exclusive par rapport au temps t. Donc, les Q, hein, qui sont là représentés. Q, c'est un vecteur qui possède F coordonnées, quand on repère le nombre de liberté. Q1, Q2, jusqu'à QF. Dans ce cas-ci, F égale 2 est infime. Et deux coordonnées généralisées. Et puis, je vais vous montrer des exemples où le temps peut apparaître de façon exclusive ou pas. Mais le temps t, dans cet exemple-ci, peut apparaître de façon... Donc, ça, c'est explicite. De façon imbécile, il peut apparaître dans le theta et dans le phi aussi. Lorsque je vais calculer le mouvement de la vie, hein, avec certaines conditions initiales, il est évident que le theta va dépendre du temps t, le phi va dépendre du temps t. Donc, je dirais dans ce cas-là que, bien entendu, le temps apparaît là de façon imbécile. Et d'une façon explicite, c'est seulement lorsque la contrainte se défendre au cours du temps t. Donc, comme si, par exemple, je faisais lever la sphère au ciel avec mon vitesse constante. Donc, résumé, je dis, ben voilà, une proposition d'un parti qui va être présenté comme fonction des coordonnées généralisées, mon nombre f, et éventuellement d'une dépendance explicite par rapport au temps t, si ma coordonnée ou si ma contrainte dépendent du temps t. Bon, si elle ne dépend pas du temps t, oui, je dirais que les liaisons, ce sont les liaisons neuronales, ce sont scléronomes, scléronomes, scléronsons, scléronsons, si elle m'origine. Et si elle dépend du temps t, alors ce sont des liaisons غiroyuciones, c'est la liaison�� homonyme selon ridicule. Très bête. Donc, je reviens au principe des travaux virtuels, et j'ai vu que, donc dans la méthode des travaux virtuels, les forces de liaison peuvent, dans la dépassement virtuel, effectuer aucun travail. Ce que je vais essayer de faire, c'est de généraliser ce principe appliqué au cas d'un système dynamique, dans un système dynamique, dans un mouvement. Et ceci va vous conduire, là-huit, à formuler le principe de l'un en deux, dans un autre. Alors, pour y arriver, là-huit, je vais, disons, vous montrer quelques exemples que je vais commenter. Ici, imaginez un bloc, disons, qui peut descendre sur le plan infini. Je me dis, bon, dans ce problème, combien j'ai l'inconnu ? Bon, on est d'accord, ce problème est un problème à deux dimensions, on n'en parle pas du tableau. Il y a les coordonnées x, y, du 100 000, de ce genre. Ensuite, il y aura les coordonnées n, c'est n, y, de la normale, qui, d'accord, qui agit sur le plan, qui sont inconnues. Le point, j'ai, lui, est connu, là, l'expression est connue. Alors, de combien l'équation a-je disposé pour résoudre ce problème-là ? J'ai deux équations Newton, d'accord, deux équations Newton. Ensuite, une liaison. Ensuite, une liaison. Dire, ben, voilà, le besoin de l'agité ne peut se dépasser que sur un point clinique, donc sur un endroit. Et ensuite, j'aurai une quatrième contrainte, enfin, une quatrième relation qui serait te dire, tiens, lors de ce déplacement, la réaction normale, disons, il y a un travail négule. Et puis, je vais toujours prendre le premier, on est passé, d'accord ? Donc, là, j'ai l'impression que, tiens, les forces de liaison ne travaillent pas bien que j'ai un déplacement régulier de l'âge, mais je dois descendre dans l'île. Et puis, bien, j'ai l'impression, parce que vous savez quoi, il y aura quand même une restriction, hein, et c'est une conclusion. Maintenant, je prends une halterre composée, donc, de deux particules reliées par une barre rigide, extensible, de façon intelligente. Alors, là, combien j'ai d'inconnus ? Donc, j'ai deux particules, donc, ça fait six inconnues. Et puis, j'ai trois inconnues pour F1, trois inconnues pour F2, ça me fait douze inconnues, alors, par théorie, d'accord ? Sur les forces internes, combien, de combien d'équations je dispose ? Je dispose, pour chacune des particules, de trois équations d'Urton. Ça fait six équations, chouette. Ensuite, une liaison qui dit que la distance entre mes deux particules et deux constants, bon, ça fait déjà sept relations. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire, là, oui, heureusement, c'est que, ainsi, l'action de la réaction, c'est que l'action est égale moins F2. Alors, là, j'en compte trois relations en plus. Donc, C plus 3, ça fait 10. Il me manque encore deux, donc les inconnues. Eh bien, les deux équations qui manquent, ce serait de dire, disons que les deux forces F1 et F2 sont dirigées suivant la droite qui joue les deux particules. Donc, je vais F1 dirigées suivant la droite qui joue les particules 1 et 2, et l'autre, les réactions pareilles. Ça me fait douce relation. Eh bien, bon, je vois que ça fait beaucoup de conditions. Eh bien, nous, on va essayer de simplifier, hein, en générasant le principe des travaux virtuels. Donc, je vais essayer de vous démontrer, maintenant, que les forces internes, donc F1 et F2, prises ensemble, en fait, ne travaillent pas. Donc, leur travail, d'un déplacement réel de mon alter effectuer un travail de la zone. Donc, je postule que delta W, qui est égal à F1 fois delta R1 plus F2 fois delta R2, qui est égal à 0. Alors, comment le démontrer ? Bon, je peux envisager deux types de déplacements. Par exemple, je peux envisager que la Terre se déplace avec une translation. Si c'est une translation, on est d'accord que delta R1 est égal à delta R2. Mais F1 est égal à F2. Donc, la somme de 2, ça fait 0. On aimerait s'envisager, oui, une rotation éventuelle, par exemple, autour du somme de gravité, des deux particules. Si j'ai plutôt une rotation, il est évident que le déplacement delta R est perpendiculaire, oui, ou force F1 et F2. Donc, c'est perpendiculaire, le produit est égal à 0. Donc, comme tout mouvement peut être décomposé en une suite de transations et ou de rotations, j'ai ainsi démontré que le travail des forces internes, ici, effectué à 3 et à 0. Et c'est vrai aussi, quel que soit le solide que vous pourriez considérer, considéré d'un très grand nombre de particules, comme tout le mouvement d'un solide peut être décomposé en une suite de transations et de rotations, eh bien, toutes les forces internes, dans ce milieu, effectué à 3 et à 0. Bon, donc, j'ai l'impression, d'après les trois exemples que je viens de vous montrer, que les forces de liaison, enfin, les forces, oui, de liaison, effectuent jamais le travail. Parfois, ce n'est pas vrai. Voyons, si on reprend le plan incliné, si le plan incliné bougeait au cours du temps, eh bien, là, je pourrais démontrer que la normale, oui, effectue quand même la 3. Ici, si, par exemple, la barre rigide, au lieu d'un sté fixe, s'étendait, c'est comme si je contractais, eh bien, je pourrais démontrer aussi que les forces de liaison peuvent effectuer un travail. Donc, j'essaie à aboliser ce cas, ici. Je dis, voilà, supposer une particule qui est libre, qu'est-ce que vous le voyez sur la surface. Donc, si j'effectue un déplacement virtuel, ce que je fais, eh bien, ma particule ne peut que se déplacer sur la surface. Et dans ce cas-là, la réaction normale de la surface, sur la particule, va effectuer un travail égal à 0. Ça, c'est bien ce que j'appelle un déplacement virtuel. Non, si ma surface se déplace au cours du temps T, donc comme, par exemple, la surface tout à l'heure que je faisais le lever vers le haut, si la surface se déplace au cours du temps T, au temps T plus T, elle peut très bien se retrouver ici. Alors, ma particule, bah oui, elle sera peut-être déplacée sur la surface S, mais où la surface est déplacée, je vois que son mouvement réel, c'est plus delta R, mais DL. DL, ça présente donc un déplacement réel. Et dans ce cas-là, je vois bien que la normale à ma surface, oui, multipliée scalairement par le déplacement VR, oui, elle sera plus égale à 0 parce que c'est plus perpendiculaire. Donc, je vois que chaque fois que la contrainte peut descendre de façon explicite du temps T, eh bien, les forces de liaison, elles peuvent effectuer un travail. Donc, la façon de généraliser le principe des travaux virtuels, l'étude des systèmes dynamiques, c'est de dire, voilà, le travail effectué par les forces de liaison est toujours égal à 0, oui, pour autant que le déplacement est un déplacement virtuel. Déplacement virtuel, ça veut dire que vous ne pouvez le tenter, oui, donc vous dites, voilà, je vais le tenter. Donc, imaginez que moi, je suis finant plus sur mon fil, que le fil, il manque dans le moment avec une vitesse constante, d'accord ? Eh bien, moi, j'avance sur mon fil, si je compose deux mouvements, ce serait moi qui avance sur mon fil avec le fil qui manque, vous voyez, le déplacement réel. Et la normale, en ce cas-là, effectuerait un travail. Tandis que dire, voilà, je me restreins simplement au déplacement virtuel, c'est de dire, voilà, j'ai le tenter. Non, mon fil ne peut plus monter dans le haut. Et moi, par la pensée, je peux effectuer un déplacement virtuel sur mon fil. Ça, c'est un déplacement virtuel. Donc, qui est, en fait, en accord avec la contrainte et les forces de liaison qui sont dans le problème. Maintenant, ce que je ne montrerai peut-être pas aujourd'hui, parce que je... Ah non, le truc, c'est juste mon casque. Donc, j'ai le temps de vous montrer. Ce que je vais montrer, c'est que, tout à l'heure, on a vu qu'on avait trois équations de Newton et l'équation pour le nom. Et puis, ce que je vais vous démontrer, c'est que ce principe d'étranger, puisque je vais généraliser, va faire apparaître et se lever l'équation pour les forces de liaison. Alors, si maintenant, je fais le compte, 3n plus z plus 3n moins z, ça va me faire, en fait, 6n équations. 6n équations qui vont me permettre, en principe, de déterminer les 6n inconnues, qui sont les 3n x alpha i, donc les positions perthésiennes, donc les particules, et puis aussi tous les coordonnées des forces de liaison. Ce sont les inconnues. Alors, bien entendu, oui, ensuite, on va abandonner Newton, on va tout de suite, disons, prendre la méthode de Lagrange et d'avouer ses équations, parce que ça va réduire, en fait, la complexité du problème. Mais, ce que j'aimerais vous montrer de suite, oui, c'est que cette position-ci me permet de trouver f équations pour les forces de liaison qui vont magnifier dans la suite. Donc, je vais essayer de s'établir rapidement. comment ? Alors, comment ? Je suppose, par exemple, une particule alpha, R alpha, bon, le vecteur position R alpha, et qui dépend donc du coordonnée Q1, Qf, pour donner généralisé, d'éventuellement du temps T. D'accord ? Alors, D'R, c'est quoi ? Le D'R, c'est rien d'autre, hein, que R, enfin, plutôt D'R alpha, c'est R D'accord ? Et là, il y avait bien, T plus DT, voilà, R alpha, donc Q1, Q2, Qf, T. Donc, c'est bien ça, D'R alpha, hein, qu'est-ce qu'on a du placement réel ? Eh bien, c'est le D'R alpha qui l'occupe, voilà, c'est en T plus DT, mais où, évidemment, les coordonnées généralisées, hein, qui dépendent aussi du temps T, bon, un peu, mais c'est légèrement changé, si c'est en fait, moins de R alpha, donc, il faut occuper la position de la particule au départ. Et c'est quoi D'R alpha, un déplacement virtuel, D'R alpha ? Eh bien, regardez, c'est très semblable à ceci, mais je gère le temps T, hein, ici, ce sera plus T plus DT, ce sera T, oui. Alors, les DQ1, DQ2, DQF, ou bien DF, il s'agit d'un déplacement virtuel, je vais les représenter par des rondes, DQ1, enfin, DQ1, donc, si je, c'est R alpha, DQ1 plus DQ1, DQ1, Q2 plus DQ2, QF plus DQF, ici, à l'instant T, moins, DQ1, R alpha, ici, Q1, Q2, puisque QF, DQ. Donc, si je reprends l'exemple du philambule, vous voyez sur son phil, phil qui peut s'élever de l'eau, représenter un D alpha réel, ça va représenter le moment T, ici, le moment T plus DT, là, oui, plus haut dans le ciel, oui, et un autre point sur le phil, d'accord ? Tandis que vous représentez un déplacement virtuel sur mon phil, c'est, comme je j'aime le tenter, mon phil ne bouge plus, donc, je suis ici, au moment-ci, et puis, au moment-là, je suis là. C'est un déplacement par la pensée. Donc, le principe des travaux de l'ouverture, assurez-vous que la somme, Z alpha réel, soit D alpha égale à Z. Et j'ai dit que ceci va me fournir des f équations nouvelles qui vont nous permettre de déterminer les intonies du problème. Alors, comment, donc, accoucher cette f équation ? Et bien, tout d'abord, j'aimerais bien développer le D R alpha, donc, c'est l'expression que vous voyez ici. Alors, je vais développer en série de théologues cette quantité-ci. Alors, est-ce que les développements de théologues sont familiers ? Oui ? Luxembourg, oui. Liège ? Je passe. Bon, je vais le faire, par exemple, pour une seule coordonnée de la barre, et puis, on va passer pour le cas de F coordonnel. Donc, imaginons que mon D R alpha soit égal à R alpha. Donc, je prends une seule coordonnée généralisée, je dis Q plus delta Q, qui est instant T, moins R alpha, donc QT. Donc, je développe en série de théologues ceci. Je dis, ben, R alpha Q plus delta QT, ce n'est rien d'autre que R alpha, pour la valeur de la valeur de la valeur de Q, instant T, plus la dérivée de R alpha, par rapport à D Q, fois delta Q. D'accord ? Et puis, je fais moins R alpha de QT. C'est bien que ceci et cela se certifient. Et il me reste que c'est tout simplement égal que la dérivée de R alpha par rapport à Q, fois delta Q. D'accord ? Donc, ça, c'est si je n'ai qu'une seule coordonnée. Maintenant, ici, j'en ai F 1, 2, jusqu'au F. Donc, je vais le développer, c'est le théologues, le théologues, le théologues, le théologues, le théologues, c'est ma réalisation du R alpha. Bon, où j'ai même tous mes delta Q, bien à zéro. Donc, ce sera Q1, Q2, QF, T, puis plus fois. Donc, ici, je vais faire. Donc, je vais retrouver ce terme ici. Ce sera la somme sur I, de 1 jusqu'au F, vu que j'ai F comme données généralisées, de la dérivée de R alpha à la fois QI, fois delta QI, comme ceci. D'accord ? Et puis, je vais ajouter ce terme ici, moins R alpha, moins R alpha, donc Q1, QS, c'est T, où je vois que ces deux termes là, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste simplement que, donc, le D R alpha, donc le D R alpha, et c'est fois égal à la somme sur X du D R alpha, par rapport à D QI, fois delta QI. Et donc, ce que je fais, je vais remplacer cette expression de R alpha dans celle-là, donc le point c'était trop en effet. Donc, qu'est-ce que j'obtenais ? Et j'obtiens que la somme sur alpha, de R alpha L, de la somme sur X du D R alpha, D QI, fois delta QI, est égal à Z. Donc ici, ce que je vais faire, je vais intervertir l'ordre des sommations, je vais faire, comme ceci ne dépend pas de I, je peux très bien mettre la somme sur I avant la somme sur alpha. Donc, je peux dire que ceci, c'est égal à la somme sur I, la somme sur alpha, de F alpha L, fois V R alpha, par rapport à QI, fois delta QI. Donc, ceci est toujours un égal à zéro. D'accord ? Et ceci, quelles que soient les valeurs de delta QI. Donc, les delta QI, ce sont les déplacements virtuels, représentés par les 9 coordonnées généralisées de QI, que je peux faire varier, oui, dans tous les sens, de façon indépendante. Pour que ceci soit toujours égal à zéro, la seule façon d'y arriver, où les delta QI sont indépendants, eh bien, c'est que ce facteur-ci soit toujours égal à zéro. Donc, ceci implique que la somme sur alpha, c'est F alpha L, fois V R alpha DQI, toujours égal à zéro. Alors, j'ai combien d'équations comme ça ? Et bien, autant qu'il y a une valeur de I, c'est-à-dire I, le margin entre A et F, donc j'ai F équations. Et donc, ce sont les F équations recherchées, donc, qu'il me manquait pour pouvoir déterminer le système en cours. Donc, je vais vous montrer comment, partir du principe des travaux virtuels, je peux déduire cette équation, qui vont permettre, donc, pour l'étude, un système en cours, de déterminer le système en cours, de déterminer le système en cours. Alors, je faisais, j'en ai besoin de sortir sur le cadavre avec l'heure de la somme prochaine. Alors, voilà, est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Donc, ça va relativement vite, là. Il y a deux heures, on a beaucoup de matière. Donc, je vous rappelle, enfin, la fois prochaine, au début du cours, des questions, là, c'est ce que je viens de poser. Sinon, je dirais, la vidéo, hein, qu'on vient de faire, qu'on a mis en ligne très bientôt, mais déjà, vous pouvez, si jamais, vous en trouviez les choses-là, visualiser celui de la mise en place. Donc, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada